80% c'est en 2018 la part que représente encore le nucléaire dans la production électrique en Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, les énergies renouvelables ne cessent de prendre de plus en plus de part dans la production électrique, si bien qu'elles couvrent près d'un quart de la consommation en Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, la région se classe en tête des producteurs d'énergie solaire avec 28,7% de la production nationale. Ça nécessite des adaptations parce que la particularité de ces énergies renouvelables, c'est de produire de manière variable, fluctuante en fonction du soleil et du vent. Or, tout l'enjeu pour le secteur électrique et en particulier pour RTE qui transporte l'électricité, c'est d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation à chaque instant. Et donc, à chaque instant, ça veut dire qu'il faut compléter les productions éoliennes et solaires qui viennent avec le vent et le soleil par de la production que l'on peut moduler. C'est le cas, par exemple, pour la production hydraulique. Et l'ensemble est mutualisé sur le territoire français, d'ailleurs, et même en lien avec les pays européens, de manière à assurer cet équilibre. Si la production électrique régionale a augmenté en 2018, la consommation, elle, reste stable et représente 9% de la consommation nationale. En Nouvelle-Aquitaine, on confirme la stabilisation de la consommation d'électricité cette année. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que la Nouvelle-Aquitaine est une région plutôt dynamique où la population augmente, plus 4% en 10 ans, puis l'activité économique y demeure importante comparée aussi à d'autres régions. Et pour autant, cette consommation se stabilise. Pourquoi ? Parce qu'en regard, les usages de consommation sont plus sobres. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique permet de compenser ces effets. Pour prendre un exemple, un téléviseur construit en 2017 ou un réfrigérateur consomme 3 fois moins d'électricité qu'il y a 10 ans. 4 fois moins pour l'éclairage, par exemple, avec les lampes basse consommation. Donc, ces effets s'équilibrent. Et puis, il y a aussi un effet comportement. Nous faisons sans doute plus attention à notre consommation d'électricité, notamment, par exemple, en éteignant des appareils en veille. La transition énergétique se poursuit à petits pas. Des expérimentations sur le stockage d'électricité sont en cours en Haute-Vienne.